Qu'est-ce que c'est qu'un objet de pouvoir chamanique ou un objet de pouvoir amérindien ? C'est pas du tout ce qu'on pense, ça donne pas de la puissance à la personne, en tout cas pas celle qu'on attend, et je vais t'expliquer ça. Rapidement, je m'appelle Pascale Béga, j'enseigne le Reiki, je suis maître enseignante de Reiki, et j'ai vécu en Amazonie où j'ai reçu des enseignements chamaniques précieux que j'ai à cœur aujourd'hui de partager. L'objet de pouvoir, ils sont nombreux, il y en a de plein de sortes, et on pense aux plus connus, le hochet chamanique, l'attrapeur de rêve ou le capteur de rêve, il y en a plein d'autres. Je pense par exemple au bâton de parole, je pense à l'attrapeur de vent, qui est un objet de pouvoir qui est relié à l'ouest sur la route de médecine amérindienne. Je pense aussi au bâton de lune, qui est un objet de pouvoir que nous pouvons utiliser, nous, les femmes, et qui est très précieux. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un objet de pouvoir ? Déjà, bonne nouvelle, on peut fabriquer un objet de pouvoir avec n'importe quoi. Si j'ai envie, je peux donner du pouvoir, de la puissance à ce stylo. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'objet en tant que tel qui a du pouvoir. Ce qui donne du pouvoir à l'objet, c'est le rituel, c'est le processus, c'est la méditation qui va entourer la fabrication de cet objet, ou par exemple dans le cas du bâton de lune, l'utilisation de cet objet. Et dans le cas du bâton de lune, c'est à la fois la fabrication du bâton de lune et l'utilisation du bâton de lune. Donc en fait, un objet de pouvoir, il va prendre son sens, il va prendre sa puissance dans le processus, qui est souvent un processus qui prend du temps, et c'est important de prendre ce temps pour que cet objet puisse prendre toute sa dimension, pour que ce rite, ce rituel puisse te donner un maximum d'effets bénéfiques. Le plus connu de tous les objets de pouvoir, c'est l'attrapeur de rêve, le capteur de rêve. Et c'est un très bel objet, très décoratif, comme d'ailleurs beaucoup d'objets de pouvoir. Mauvaise nouvelle, c'est tabou de fabriquer un objet de pouvoir pour quelqu'un d'autre, ou pour le commercialiser. Et tu comprends bien pourquoi. Pourquoi c'est tabou ? Parce que comment veux-tu fabriquer un objet de pouvoir pour quelqu'un d'autre, alors que c'est toi qui va lui donner du pouvoir, qui va lui donner son sens ? Oui, les capteurs de rêve que tu vas acheter pour décorer chez toi, c'est totalement tabou. On peut fabriquer un capteur de rêve pour soi, et c'est très intéressant parce que le capteur de rêve est un objet de pouvoir qui est rattaché au nord, sur la roue de médecine, qui permet de se connecter à ses missions de vie, et il ne va pas te protéger des cauchemars. Mais par contre, il va te permettre de laisser filtrer à l'extérieur de toi les aspirations qui ne sont pas conformes à ta mission de vie, pour mieux te connecter aux aspirations que tu as, qui sont alignées avec cette mission que tu t'es donnée, et que ton âme s'est donnée en s'incarnant sur cette terre, ici à maintenant, celle de vivre la meilleure expérience possible pour son évolution. Oui, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'aller acheter un attrapeur de rêve dans un magasin de déco pour décorer chez soi. En dehors du fait que fabriquer un objet de pouvoir, ça prend du temps et que c'est bien que ça prenne du temps, et qu'il faut lui donner cet espace de temps, qui parfois peut s'étaler sur plusieurs jours, même plusieurs semaines. Il m'est arrivé de fabriquer un attrapeur de vent, que j'appelle parfois le bâton d'œil, sur trois ou quatre semaines. C'est un processus parfois difficile, parce qu'il invite au lâcher prise, à l'abandon, à laisser partir des choses. Et parfois, il faut laisser ce temps-là. Alors évidemment, ce n'est pas trois ou quatre semaines en continu, mais c'est un processus qui peut s'étaler dans le temps. Les objets de pouvoir doivent souvent être rendus à la terre-mer, à dame nature, pour prendre tout leur pouvoir. Je pense par exemple à la flèche de prière, qui est l'objet de pouvoir rattaché à l'est, sur la roue de médecine, ou à l'attrapeur de vent, qui est l'objet de pouvoir rattaché à l'ouest, sur la roue de médecine amérindienne. D'autres n'ont pas cette obligation. Je pense par exemple au ché-chamanique, qui est un objet de pouvoir extrêmement précieux, pour mettre le mental sur off. Et je pense aussi au bâton de lune, qui est un objet de pouvoir très intéressant, réservé aux femmes, que nous soyons encore une femme qui a ses lunaisons, ou une grand-mère qui n'a plus ses lunaisons. C'est un objet qu'on va utiliser régulièrement, lors de l'eau-lune, lorsqu'on est jeune, et après, d'une manière un petit peu différente, lorsqu'on est une grand-mère. La question maintenant, c'est comment faire ces objets de pouvoir ? Eh bien, il y a des rituels qui sont associés, des méditations, des processus qui y sont associés. Et si ça t'intéresse, je te mets dans la description des vidéos, tous les liens, qui te permettent d'accéder, aux rituels de fabrication, de certains objets de pouvoir. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur la puissance incroyable que peuvent avoir les objets de pouvoir. Et je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à cette chaîne. C'est le meilleur moyen pour accéder à de nouveaux contenus. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501